Dans ce sujet, nous allons faire quelques exercices sur le chapitre 2, Limites et Continuités. Dans ce sujet, nous allons parler de la continuité ou de la prolongement par continuité. Quand est-ce qu'on montre qu'une fonction est contenue au point, ou quand est-ce qu'on montre qu'une fonction est prolongeable par continuité au point? Ou un petit minimum de limite directement, ou un petit minimum de limite à gauche et à droite d'un point? On va commencer par le premier exercice. Une des fonctions f qui est définie par f de x, qui est égale à racine de 1 plus x moins 1 à la x. Si x n'est pas égale à 0, et on a f plus 0 est égale à 1 demi. f plus 0 est égale à 1 demi, c'est bien que la fonction f est définie en 0. Comme f est définie en 0, nous allons faire une continuité ou une discontinuité de f en 0. La première question est de montrer que f est contenue en x égale à 0. La première question est de montrer que f est contenue en x égale à 0, donc nous devons ajouter la limite à la f de x lorsque x est envers 0, et la première question est de faire f à 0, c'est d'un point de limite. Alors, c'est bien que nous ajouter la limite à la limite directement, nous ne pouvons ajouter la limite à gauche et à droite d'un point de 0, parce que la f de x est égale à racine de 1 plus x moins 1 à la x. C'est bien que cette expression est l'expression, si la x était égale à 0, il faut que la f de x est égale à 0. Et si la x était égale à 0, il faut que la f de x est égale à 0. Donc, nous allons ajouter la limite directement, alors, nous allons calculer la limite à la f de x lorsque la x est envers 0, et nous allons montrer que cette limite est égal à 1 demi qui est égal à f de 0. La deuxième question est de demander que nous ajouter la limite à la f de x moins f de 0 à x. Nous allons commencer par à répondre aux la première question. La question est, Talib m'en est montré que f est contenu en x égale à 0. Il faut montrer quoi ? Il faut montrer que la limite de l'fdx lorsqu'x tombe vers 0 est égale à 1,5. Si on arrive à montrer que la limite de l'fdx lorsqu'x tombe vers 0 est égale à fd0 qui est égale à 1,5, alors ça fait notre belle conclusion, f est contenu en x égale à 0. Alors, on va chercher la limite de l'fdx lorsqu'x tombe vers 0, donc on va chercher la limite de l'expression qui est racine à 1 plus x moins 0 sur x. Bien sûr, si on arrive à la limite de l'fdx à 0, on va voir la limite de l'enferme à 0 et de la limite de l'enferme à 0. On va voir la limite de l'enferme à 1 et de l'enferme à 1 et de l'enferme à 1 et de l'enferme à 0. Et donc, on va voir la limite de l'enferme à 1 et de l'enferme à 1 et de l'enferme à 1. C'est parti. 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 C'est parti.